Vendez-vous, je vous le dis. C'est pas sérieux. Si vous êtes ici, vous êtes ici. Vendez de l'envoyer, ça fait longtemps. Vous avez déjà été passé pour nous ? Oui, je suis venu au Maroc, en férien. Nous voulons venir ici, donc nous soyons venus à Salma. Il est venu à la campagne et à la campagne. Alors Salma, si vous avez été dans cette campagne, Nous allons aller avec Lébina. Alors, nous allons aller avec Lébina. Nous allons parler de géopolitique. Alors, aujourd'hui, nous sommes venus à Burkina Aïcha. Donc, on sait que le gouvernement de transition est là. Donc, il est dit Ibrahim Boubakar Keïta. Boubakar Traoré, autant pour moi. Donc, Ibrahim. Ibrahim Traoré. Oui, Ibrahim Traoré. Donc, nous sommes venus au samedi, dans le week-end, il y a des représentants des différentes couches de la société civile. Ce sont les chefs de Koutimié et les partis politiques. Il y a des propos de l'élection présidentielle. Il y a des propos de la transition. Il y a des propositions. Il y a des propositions de la transition. Il y a quatre ans. Mais finalement, il est un des propositions de la transition. Donc, nous allons faire une transition pour la transition. Donc, nous allons parler de ce sujet. Alors, la transition prolongée, le conflit de Bena, Niger, de la Chine, de la Talonne, Patrice. Donc, nous allons voir nous. Alors, nous allons parler de ce sujet. C'est ce qu'on a fait dans le travail de Burkina Faso pendant encore 5 ans. On n'a jamais eu le chef de transition et le chef de l'Etat. C'est ce que nous avons fait. On a dit qu'on a parlé du week-end, samedi et dimanche. Mais finalement, on a dit que c'est samedi. C'est ce qu'on a dit. On a dit que dans un premier temps, on a fait le bilan de la transition. Je sais ce que j'ai dit. Quand on a dit que Damiba a fait le coup d'Etat, on a manifesté la population. Le président Kabore a dit qu'il a été démocratiquement élu. Il a dit qu'il n'avait pas de sécurité. Il a dit qu'on a dit que chaque fois qu'il a eu des attaques de l'Etat Et qu'il a en train de séparer les attaques des attaques de l'Etat Surtout aux côtés du Nord, Il a dit qu'il n'a pas été créé que la population n'a pas toujours pas un peu d'insécurité. Il a dit que la présidence de l'Etat a démissionné. Quand on a dit que le président a démissionné, on a dit qu'il a pris le pouvoir du lieutenant-colonel Damiba d'Amibas et d'Ibrahim Traoré. Malheureusement, il a fait un coup d'Etat et il a fait pratiquement un an et l'insécurité de la population a fait une solution à un coup d'Etat en septembre 2022. C'est un coup d'Etat sur coup d'Etat. Et tout ce qui est indiqué est la sécurité. Parce que les populations ont accepté que les armées, les policiers et les gendarmes et à chaque fois, ils ont attaqué les terroristes. Et l'affaire du terrorisme au Burkina Faso est très difficile. Et ce qui est mali, c'est qu'ils ont attaqué l'armée malienne. Et même si on a des arguments, ils ont dit qu'ils voulaient avoir indépendance. Ils ont revendiqué que les gens ne veulent pas être indépendants. On peut les comprendre, même si on ne parle pas. Mais au Burkina Faso, les groupes de soutien à l'Islam et aux musulmans. Tu es un peu comme un groupe de soutien à l'Islam et aux musulmans. Et toi, tu es un peu comme l'islam, tu es dans un pays où tu as fait un premier ministre, un homme qui est un homme qui est attaqué. Tu es dans un pays où tu as fait un pays où tu as dit que l'Islam n'est pas un pays mais tu es venu au Mali ou Burkina Faso, pour attaquer des attentats, pour les attaquer des terroristes. Ils vont être contre le terrorisme, un affaire du banditisme. Et il a des choses qui sont à l'appellation. Et sous une appellation à Bissak. Mais en fait, on va faire quelque part. les terroristes ont pris plus de 50% du territoire au Burkina Faso. Mme Mali, si on les a dit qu'il n'y a pas d'accès au Burkina Faso, c'était la même chose. Depuis que les terroristes sont frontaliers avec la Côte d'Ivoire, ils ont pris le terrorisme dans les territoires. Etat Burkina, il n'y a pas d'accès. Maintenant, quand Ibrahim Traor est venu, on a vu que les changements ont commencé. Et ce qui a dit que l'armée de Burkina Faso, il n'y a pas d'accès à l'armée. C'est une armée nationale. Une armée nationale. Si elle est en train de lutter, elle est en train de lutter. Ou si on a attaqué des terroristes, on a eu 20 armes. il n'y a pas d'accès à l'arrivée. Il n'y a pas d'accès à l'arrivée. Il n'y a pas d'accès à l'armée. Ce qui fait que les terroristes occupent plus de 60% ou plus de 50% du territoire burkinabé, vous le comprennez. Maintenant, quand Ibrahim Traor est venu, il va mettre l'accent sur non seulement l'armée mais également l'équipement pour qu'on puisse faire face avec les terroristes. C'est ce qui a été fait. On a organisé l'assise pour évaluer la transition pour évaluer la transition. Burkinabé est heureux de nous. On est très heureux de nous. On a forcé d'accès à l'assise. On a voulu laisser Ibrahim Traor au moins pour 10 ans. On a vu l'insécurité qui a été fait face à l'insécurité. Il a été fait face à l'insécurité. Il a été fait face à l'insécurité. Il a été fait face à l'insécurité. Maintenant, nous sommes. On a demandé 10 ans. On a demandé 10 ans. Comme nous avons été samedi avec Dimash. Nous avons organisé samedi. Il a commencé à discuter. La foule vient de les faire. On a poussé à aller à faire face à ce que nous nous avons décider. Et nous avons décidé de faire ce concret. Nous avons fait 10 ans. Nous avons pensé que nous avons 5 ans. Il a été fait face à l'insécurité. Nous avons fait face à l'insécurité. Nous avons fait face à l'insécurité. Il ne peut pas organiser les élections. Il est clair et transparent. Il a été fait face à la population. Il a été fait face à l'insécurité. Il a été fait face à l'insécurité. Il veut dire que les terroristes sont les terroristes. Ils ont été autorisés. Et si les élections sont lesastiques, les seuls ne sont pas les élections sont再éluques. On leur a été fait face à l'inquiétude. Mais avant de organiser les élections, il faut que les femmes s'y sécuriser. les 100% du territoire burkinabé nous l'occupions pour organiser les élections et dans les élections déjà ce qui est à préciser encore moi dans un premier temps on a fait une transition de 21 mois 21 mois le 1er juillet à partir du 2 juillet 5 mois 60 mois 5 ans 60 mois pour continuer la transition si on a fait ça permettre d'avoir Ibrahim Traoré qui est le chef de l'état il est le chef de la transition c'est le chef de l'état il a eu la possibilité de présenter à cette élection présidentielle et je vous ai dit que c'est ce qui est important puisque quelque part on a vu ce qui s'est passé au Tchad on a vu que Mohamed Kaka Debi qui était militaire et qui était général il a eu la tenue et il a eu l'élection présidentielle et il a eu l'élection présidentielle et il a eu l'élection et il a eu l'élection pour 5 ans donc il a eu l'élection j'ai eu l'élection le parti communiste il pourra se présenter comme candidat. Oui, tout à fait. Il faut se présenter comme candidat. Non seulement. Non seulement. Il peut vous présenter. Non seulement il doit se présenter. Parce qu'il est légitime. De même que le premier ministre et le président de l'Assemblée nationale nous permettent de présenter la transition de candidature. Nous présenterons leurs candidatures. Qu'est-ce que vous avez dit l'avenir de l'Alliance des Etats-du-Sahel qui est de l'application de Burkina Tchède-Bokon ? Ils ne sont pas en train de se présenter les groupes. Oui, ça ne changerait. Parce que le format est le format. Mais au Mali également. C'est la même chose que je dis. Il est le premier ministre de l'Assise nationale. Au Mali, je pense qu'il parle de journée de concertation. Mais dans tous les cas, l'essentiel est le premier ministre. On a écrivait le premier ministre. On a écrivé la population des Etats-du-Sahel. Il y a toutes les couches sociales. Tous les secteurs sociaux professionnels. On a écrivait. On a une société qui n'a pas de pati. On a écrivait. On a écrivait une société. Les représentants qui ont été qui ont été décidés. ou à la décider de nous lire ce qui est le nom de la cd au tic alli à ce biais n'est qu'un grand mois une transition d'organisation et l'élection mon amour commenter ni n'est un moment de élection et papa de taon et beaucoup plus à l'aïe mais boule et dynamique à est bien tuer militaire et une autre côté au moins assis migo et à d'ebraham travaux abraham tiani non non ni à tionner jusqu'à présent n'y est ici c'est beaucoup de coup d'appu naneur C'est une confédération qui a créé une fédération qui a une armée unique mais aussi une monnaie unique. Il y a aussi des militaires qui sont condamnés à se réunir avec une dynamique. Pour le cas de Doumbia, on n'en parle pas trop souvent mais nous devons savoir ce qu'on doit faire. C'est un peu compliqué. On a dit que les trois militaires sont regroupés mais personne n'a dégouté parce qu'ils distinguent leur position par rapport à la France. C'est ce qu'on a fait avec la France. C'est tout à fait compréhensible. Puisque la France, depuis 2012, a été au Mali pour sortir du terrorisme. En 2012, quand ils sont revenus, il y a eu le terrorisme au Nord. Il y a eu le terrorisme au Nord. Il y a eu le terrorisme au Nord. C'est tout à fait compréhensible. Ce qui est en France, c'est que nous sommes en France. Puisque l'agent française est en train de se réunir avec les militaires. L'agent étrangère. Mais nous avons vu que depuis qu'il est en tête de la Guinée, il n'a pas eu de choses pour corriger la lutte de la Guinée et la France. Ce qui fait qu'il y a beaucoup d'entre eux et qu'ils sont en train de se réunir avec la France et qu'ils sont en train de se réunir. Alors que Dumbuya, quand j'ai accès à l'agent, a été en train de se réunir avec la Guinée et la France. C'est tout à fait. Et ce qui peut comprendre le coup d'état de la Guinée. Parce que je n'ai pas d'accord avec le coup d'état. Mais ce qui peut comprendre le coup d'état. C'est ce qui peut comprendre qu'Alpha Condé est en train de se réunir avec les mandats. Il ne faut pas forcer un troisième mandat. Il n'y a pas d'accord. 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 C'est une injustice qui a été corrigée. Mais comme Dumbuya, vacciné au pouvoir par les armes, Il n'y a pas d'accord. Il est en train d'avoir des révolutionnaires africains. Ils aiment leur propre entourage. En tous cas, nous nous dro sommes actuellement. Jusqu'à présent, posez-le. Emile Zerbault aussi, ministre, qui a dit que la décision est en train de faire un tournant décisif qui va vous permettre de conquérir votre territoire. Mais, comment est-ce qu'on peut les faire? Oui, tout à fait. Je sais que je disais qu'il y a un tournant décisif qui va vous permettre de conquérir votre territoire. Je disais que le président de la République, le public a manifesté pour qu'elle soit en train de faire un tournant. L'insécurité, comme vous le savez, est en train de se faire un tournant. Et comme vous le savez régulièrement, il y a des attaques, il y a 20 personnes, il y a 30 personnes. Cela continue. Le public a fait un tournant, et ce n'est pas possible. D'autant que, comment vous comprenez? Comme vous le savez, nous sommes au Sénégal, Saint-Louis, Matam, l'état du Sénégal, Amatova. Il n'y a pas de gouvernance, il n'y a pas de police, il n'y a pas d'argent. Il y a des terroristes qui sont en train de gérer. Vous savez, quand vous le savez, quelque part, les populations, les régions, peuvent les mettre en place. Quand ils ont organisé des manifestations, ils veulent qu'ils aiment leur pays, qu'ils les aiment dans leur intégralité. C'est ce qui s'est passé au Burkina. Le Coup d'État, il y a 40% des territoires de Burkina Faso, qui sont en train de gérer les terroristes. Maintenant, il y a des circonstances, le coup d'État a mis, coup d'État sur coup d'État, parce que, ce qui a fait le coup d'État, c'est un ami. Ce qui a fait le coup d'État, c'est que, l'insécurité de la population, il n'a pas réussi, parce qu'effectivement, il ne peut pas, qu'il n'y a pas de sécurité, pour qu'il n'y ait pas de sécurité, pour qu'il n'y ait pas de sécurité, pour qu'il n'y ait pas de sécurité avec la France. Je l'ai dit, je l'ai dit, les terroristes, les terroristes, ils se battent pour l'islam, ils ont attaqué les pays, le Premier ministre, le ministre des Affaires étrangères, le ministre des Affaires étrangères, mais ils sont venus à Burkina Faso, ils sont venus à l'État, plus de 90% de la population, les musulmans. Si vous voulez dire, c'est que vous allez les attaquer, vous allez les attaquer, parce que vous avez dit, les gens pratiquent l'islam, ou les gens musulmans, vous allez les attaquer. Mais vous ne pouvez pas aller à Burkina Faso, ou Mali, vous allez les attaquer pour les attaquer, pour les attaquer. Pour moi, c'est ça. Et l'émission, je l'ai expliqué, que les terroristes, les terroristes, les terroristes, vous allez les attaquer, vous allez les attaquer, vous allez les organiser, vous allez les attaquer, parce que, c'est ce qu'on a dit, si on a pris l'exemple du Mali, si on a pris l'eau géographiquement, l'or, c'est l'or, c'est l'or du Nord. Maintenant, on a créé l'insécurité, ou on a pris l'exemple du Libye. C'est ce qu'on a dit, c'est que, Libye, le Tijini, a dépassé la Nigéria, qui a besoin de la production du pétrole. Et si je te dis, qui est le président de la Libye, je ne vais pas dire qui. Si je te dis, je ne pense pas que je ne vais pas dire qui. On ne sait pas que le président, parce que, depuis que le Khaddafi est là, nous avons fait un déstabilisé, un groupe armé, qui est dans la zone pétrolière, qui va contrôler, qui va exploiter, sans pour autant, l'État Libye, qui va déstructurer, qui va avoir accès au pétrole. Il est très bien. Il est très bien. Il est très bien. Donc, vous voyez, c'est un pays non organisé. C'est un groupe armé, qui est dans la zone pétrole, qui va dépasser le Niger, qui doit produire le pétrole, c'est qu'une affaire de, qui a créé l'insécurité, pour l'exploiter, et qui a créé l'insécurité. C'est ce qui s'est passé également au Mali. Vous savez, le Nord, c'est le mot à bord, nous devons faire des terroristes, où nous sommes. Maintenant, les Français, nous sommes dans le pays, l'ONU, le munissement, qui est dans le pays, de sorte que, même les armées maliennes, qui ne voulaient attaquer les terroristes, pour les sortir de la zone, ce n'est pas possible, puisque la France, l'ONU, peut desservir quelque part, de tampons. Moi, ça m'a paraissé tout le temps bizarre, que, quand nous avons fait des armes, et des munitions, Colombists, n'est-ce pas, endurance, c'est l'갑siante ? Le Tipcène, l'homme est dans l'armée, serait un Öyle dire. la technologie et Mali, Niger et Burkina sont par exemple à Casamas. Il y a des graffes qui permettent d'être en train de ne pas les voir. Mais il y a des drones. Il y a des drones. Moi j'ai dit qu'il y a des drones. Ils peuvent les voir. Maintenant, ils peuvent voir les terroristes. Ils peuvent attaquer les Maliens. Donc c'est fait exprès. Et en plus de ça, il y a des drones. Il y a des armes d'assaut. Donc il suffit de gousser. C'est parce qu'effectivement, ils l'aiment. Mais je le disais. Peut-être qu'on peut le permettre. Mais tout ça, c'est une stratégie globale. Parce qu'au temps, quand on attaqué Libye en 2010-2011, ils savent que si on a fait ça, ils vont déstabiliser tout le Sahel. Et je pense que c'est ce qu'on a fait. Ce sont les terroristes. Ils vont occuper les zones qui sont riches. afin que les pouvoirs ont accès. C'est ce que j'ai entendu. C'est ce que j'ai entendu. Dans les guerres de la RDC, M23 et l'armée du Congo, ont beaucoup de chiffres boursiers. Pourquoi ? Parce que la zone, la zone de la RDC, la zone de l'armée congolaise, a beaucoup de ressources naturelles. Nous, dans l'Amérique, ils ont accès aux produits de tous les boursiers. Tout ça, pour montrer que l'Afrique, les richesses de l'armée du Congo, ne peuvent l'explorer. C'est ce qu'on a dit. C'est l'insécurité. Ils l'organisent. Tout simplement pour faire de sorte que les groupes armés n'ont pas d'accès aux groupes armés. Ils n'ont pas d'exploiter les richesses. Sans pour autant, les populations ne peuvent pas bénéficier. Mais Thaïdi, nous avons dit que Ibrahim Traoré comme un président normal. Pas comme un potiste. Qu'est-ce que c'est-à-dire ? Est-ce que c'est-à-dire qu'ils se sont stigmatisés et qu'ils se sont blessés ? Non, c'est une histoire ancienne. C'est une histoire ancienne. C'est une histoire ancienne. Aïcha Diakha lui a dit. Si nous prenons l'exemple du Mali, en 2012, on a été terrorisé. On a mis l'armée malienne jusqu'à la capitale. Il a été terrorisé qu'on a aimé l'indépendance. C'est une histoire. Ce qu'on a aimé, c'est la zone d'or. Maintenant, la communauté internationale a été appelée Mali pour sortir de l'insécurité. Nous avons créé dans un premier temps Serval de France. Il a été remplacé de l'indépendance de l'indépendance. Il a créé G5 Sahel de Mali, Burkina, Niger, Tchad, et Mouritanie. Nous avons également munissements de près de 15 000 hommes. Je te dis à Serval, je te dis à G5 Sahel de l'indépendance. Il a également une force de l'indépendance des forces spéciales qui ont été en train de faire des forces. Il a été en train de faire 10 ans et il n'a pas été en train de faire le terrorisme. Il a été en train de faire le terrorisme. Au départ, nous avons attaqué Mali au nord et le terrorisme. Nous avons pris le terrorisme avec les ministères de Bar Khan, les G5 Sahel. Ils ont été en train de faire que les terroristes ont été à 60 % en train de faire notre propre pays. Et pourquoi la question de Salma est importante. Si on parle de l'économie, on parle de l'économie. Aujourd'hui, nous avons toujours des députés. Nous ne sommes pas les députés. Nous devons faire des combats. Nous devons changer pour que nous devons les députés. Nous devons les députés. Nous devons les députés. Nous devons tous les députés. les députés. 50 soldats. Nous devons envoyer une force pour aller danser le malais. Il y a des difficultés. Ce qui nous devons résoudre depuis longtemps. c'était la chronique du jour. C'est le jour de la chronique de l'année. C'est mon deuxième sujet. C'est le plus de la photo. C'est toujours amusant quand tu nous parles de l'actualité géopolitique. Cela nous intéresse. Merci à demain. Merci à demain. Merci à toute la team de ce matin. Nous nous accompagnons depuis 6h30. Nous avons également l'équipe technique rédactionnelle pour la coordination et la réalisation. Merci également pour la coordination. C'est Aline Keïtal, le jeune réalisateur et les caméramans.